petite vidéo sur le cycle des cartes ou bien le cercle magique avec lequel on peut tout guérir donc le but du jeu avoué c'est d'enchaîner les exercices alors exercices type arpège gamme mode pour les plus geeks d'entre nous des morceaux donc les enchaîner selon le cycle des cartes le cycle des cartes se présente comme ça si vous voulez faire une petite capture d'écran voilà donc le plus facile c'est dos en haut ici et ensuite on enchaîne les exercices avec les fondamentales qui se succèdent selon cet ordre là do fa si bémol mi bémol la bémol les bémols sol bémol si donc là j'ai enchaîné j'ai joué le cycle des cartes donc faire ce que je viens de faire c'est le premier exercice pouvoir enchaîner des cartes sur l'instrument toutes les cartes donc 12 cartes qui correspondent aux douze demi-tons dont on n'a qui sont dans la gamme tempéré excusez moi je vais y arriver donc déjà juste en s'est enchaîné des cartes à partir de dos en ayant soin de prendre toujours la note la plus grave possible en fonction de son instrument en l'occurrence là la contrebasse donc do fa si bémol mi bémol la bémol ré bémol sol bémol si mi la ré sol do voilà ça c'est le point de départ déjà savoir où sont ces fondamentales car chaque note que je viens de jouer va être ensuite le point de départ de l'enchaînement des exercices qu'on va réaliser sur ce cycle je me répète donc par exemple imaginons que je travaille au pif les triades majeures une fois que j'ai travaillé ma triade de dos avec le doigté que j'ai choisi de faire ok j'enchaîne je travaille j'enchaîne pardon avec la triade de fa majeur et j'enchaîne avec la triade de si bémol majeur et j'enchaîne avec la triade de mi bémol puis la bémol puis ré bémol puis sol bémol puis si puis mi puis la puis ré puis sol etc etc en travaillant comme ça on explore les douze tonalités et on enchaîne les exercices avec quand même des enchaînements de tonalités qui sont qui restent musicales on peut faire ça sur des triades on peut faire ça sur des tétrades évidemment enfin sur tous les exercices on peut faire ça sur des gammes sur des modes éventuellement sur des morceaux par exemple je vais bosser un par exemple je vais faire un blues en dos et puis dans sa forme la plus rurale et mis en accéléré ça c'est les fondamentales des accords et ensuite je vais enchaîner avec un blues en fa si bémol fa si bémol fa do si bémol fa et puis un blues en si bémol et puis un blues en bi bémol et puis un blues en la bémol et puis un blues en ré bémol etc etc donc c'est le cercle magique il permet de manière assez musicale de travailler tous les exercices dans toutes les tonalités ah oui ce que je voulais dire d'autre c'est là tel que c'est noté vous voyez qu'il ya des merdes voyez qu'il ya des tonalités par exemple si bémol j'ai marqué la dièse à côté c'est l'enharmonique de si bémol mi bémol il ya marqué ré dièse c'est l'enharmonique voyez aller il ya les enharmoniques qui sont notés moi je préfère j'ai plus l'habitude de penser en bémol qu'en dièse ça doit être l'école jazz qui fait ça voilà ciao